Chers parents, chers compatriotes, la fois dernière, nous sommes réunis ici. Je voudrais vous demander, comme on le dit très souvent, la répétition est pédagogique. Je voudrais vous demander de me rappeler de quoi nous avions eu à parler. Oui, Cata Monique. Merci, M. le CA. La dernière fois, on a eu à discuter à propos du recensement administratif en vocation d'identification de la population ravie. Alors, c'est cette bonne nouvelle que je vous amène aujourd'hui. Cette opération démarre le 1er novembre 2017. Une fois que tu te fais identifier, tu auras un numéro personnel d'identification. Jusqu'à ta mort. Et ce numéro sera inscrit à une carte qui serait une carte unique pour toi. Quels seraient alors les avantages de cette carte unique ? Les avantages de cette carte unique sont nombreux. Cette carte unique rend désormais notre état civil modernisé et fiable. Avec la carte unique, la prise en charge sanitaire est efficace et rapide. Nous pouvons désormais faire des services à distance avec notre carte unique. Avec la permission aussi du CA, je voudrais ajouter que cette carte unique nous permettra de sécuriser nos parcelles. Et aussi, l'acte de naissance, la carte d'identité, le permis de conduire sont en eux grâce à la carte unique. Ainsi, finit la tracasserie administrative. Moi, je voudrais donc ajouter que plus nous sortons massivement, plus l'état central va constater le grand nombre de notre arrondissement et pourra donc penser à nous construire des écoles, des hôpitaux et un marché que ces gens ont et beaucoup d'autres. Merveille quoi ! Chers amis, sortons massivement pour avoir la carte unique. La carte a tout fait après le recensement. Cela donnera une chance de développement à notre arrondissement en particulier et celui de notre pays en général. Ceci est un message de l'Agence Nationale de Traitement et du Comité Technique de Pilotage du Recensement Administratif à vocation d'identification de la population RAVIP.